Ces objets sont la production d'un artisanat qui s'est essentiellement développé à l'époque galorende. Ils sont fabriqués à partir d'ossements d'animaux, principalement de pots vidés et plus rarement de cheval ou de bois. L'artisan doit opérer un choix dans les ossements qu'il va travailler en fonction de l'objet qu'il veut réaliser. Par exemple, pour réaliser ces charnières qui sont des objets destinés à la production de coffrets ou d'armoires, ils utilisent les ossements d'animaux qui ont une forme déjà cylindrique et qui sont déjà creux. Donc là, ils peuvent produire un objet plus facilement. Pour les objets de plus petite dimension et plein, ils utilisent des os plus compacts qu'ils découpent ensuite en baguettes. Par exemple, cette ébauche de pâle ou cette ébauche de cuillère où l'on reconnaît d'ores et déjà la forme de l'objet futur. Outre l'aspect purement utilitaire, l'artisan parvient souvent à allier à l'objet un caractère esthétique certain, comme pour cet instrument à cosmétiques. Au cours de la première moitié du IIe siècle, le sanctuaire du Gué-de-Sieu est doté d'un temple classique. Le tympan arrière présente une composition sculptée, mêlant symbole divin, militaire et évocateur du culte intérieur. Décoré de feuilles ou d'animaux comme des dauphins ou un lapin grappillant, le travail du sculpteur est soigné et délicat. Au-dessous d'une architrave décorée d'entrelats de feuillages, maudillons, caissons et méthodes forment le décor foisonnant de la corniche. Au centre sont représentées une chouette attribut de minerve, un aigle et une ceinture de légionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...